Salut, dans cette vidéo, je te partage la checklist on-page SEO qu'il faut faire pour être premier sur Google. Pour être premier sur Google, fais ça, c'est parti. On va prendre le cœur, on va taper Casino en ligne sur la serbe Google. On va regarder le premier résultat, casino777.be. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la valise title ici ? Casino en ligne, le mot-clé principal en premier au début de la valise title, donc le titre de page. Ensuite, deuxième mot-clé, jeu de casino, deuxième mot-clé important. Et ensuite, en troisième, le nom de la marque. On vérifie dans le code source de la page si ça correspond bien au title écrit, parce que des fois, Google s'amuse à modifier la title. Donc là, on fait au choix, clic droit inspecter ou alors le bon vieux, contrôle U sur Chrome. On recherche la valise title, on voit qu'on a title, casino en ligne, jeu de casino, ça correspond bien ici. Donc premier conseil, mets le mot-clé principal de la page sur lequel tu veux que la page se positionne dans le title et au début de la valise title. Il faut savoir que le title, le titre de page, c'est le critère le plus important en on-page. Ça va permettre à Google de mieux comprendre de quoi parle la page, la thématique générale, le sujet principal, le topic. Ensuite, on va regarder la page, la page d'accueil qui se positionne, vu que c'est la page d'accueil qui se positionne. Sur la plupart des mots-clés concurrentiels, c'est moins le cas aujourd'hui. À l'origine, c'était les pages d'accueil, mais là, on voit que sur des mots-clés quand même comme ça, ça reste encore le cas des pages d'accueil, c'est les pages, le positionnement, on va dire, historique. Pour une raison très simple et évidente. D'ailleurs, c'est vrai que je te pose la question. À ton avis, dis-moi en commentaire pourquoi, sur les mots-clés concurrentiels, c'est des pages d'accueil qui ont tendance à se positionner et pas des pages internes. Je vais te révéler quand même le truc. Pour une raison évidente, c'est que la page d'accueil, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est la page qui reçoit le plus de liens. Et donc, forcément, qui a la plus forte capacité de ranking. Là, en bas de page, on va voir le footer. Alors là, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont vraiment poussé le vis jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, tout ça, tout le site est fait vraiment pour l'utilisateur. Le SEO en mode, on s'en va lec. On a le footer, pareil, et juste après, pareil, après le footer, paf ! Là, on a la tartine, ce que j'appelle une tartine de contenu pour Google. Tout ça, c'est pour Google. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a une, deux, trois parties principalement. Première partie, la tartine de texte, le mot-clé, optimisé, blablabla. Deuxième partie, la FAQ pour ressortir, ce qui marche un petit peu moins depuis les dernières mises à jour. Et ensuite, information, pareil, on va jouer sur les micro-data. On va vérifier ici dans le code source. Moi, ce que j'aime bien vérifier, c'est une habitude à prendre. Alors, c'est une pratique qui n'est pas trop courante. Moi, j'avais tendance à le faire. Des fois, c'est une petite bidouille CSS pour faire remonter, en fait, le contenu dans le code. C'est-à-dire que là, si tu le regardes sur la page, le contenu, il est tout en bas de page. Donc, il y a des chances, s'il n'y a aucune bidouille, que ce contenu-là se retrouve en bas de la page du DOM HTML. Et la bidouille, ça va être de faire en sorte de faire apparaître, de mettre, de se positionner ici dans le code, ce texte tout en haut du code source. Pourquoi ? Parce que Google parse une page de haut en bas. Et donc, forcément, tout ce qui est en haut de page, ça, c'est une astuce que je te donne. Tout ce qui est en haut de page, ça a quand même une pondération plus forte. Même si ce n'est pas extraordinaire, ça a quand même une pondération plus forte. Aujourd'hui, c'est moins important, mais c'est un petit peu. Et là, on voit bien que c'est en bas de page. On voit ici que c'est encapsulé dans une balise H1, donc titre de premier niveau, le truc classique. Bon, là, on voit au passage, petit aparté, que le code est quand même bien dégueu. Ce n'est pas anodin. Pourquoi le mot-clé principal, casino en ligne visé ? Il est dans le titre de page parce que, comme je t'ai dit, le titre de page, la balise title, c'est l'élément le plus important dans le one page. Tu as également, deuxième élément, le H1 titre de premier niveau. Forcément, c'est le titre visible sur la page où tu vas mettre le mot-clé important visé pour aider Google à comprendre de quoi parle la page. Ici, casino en ligne. Le casino en ligne numéro 1 en Belgique, forcément, vu que c'est un point BE. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ici, donc la majorité de l'optimisation se contente de mettre le mot-clé dans le H1. Alors, moi, je vais plus loin que ça. Généralement, quand c'est un mot-clé important et du mot-clé concurrentiel, dans le H1, je vais m'en rajouter un lien. Je vais mettre donc ici H1 et la balise à HREF. Dans notre exemple ici, H1 à HREF, je mets la page d'accueil vu que c'est la page d'accueil qui se positionne. Alors là, tu peux mettre du lien absolu, mais du lien relatif, ça fait le taf avec un simple slash. Le mot-clé visé, la casino en ligne avec son titre là, casino en ligne numéro 1 en Belgique. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'encore une fois, c'est du bon sens et je me base sur les tests, sur mes tests que j'ai faits, uniquement sur mes tests et expériences et résultats. Le H1, c'est un titre de premier niveau, c'est une pondération forte pour Google sur l'home page. Le HREF, c'est un lien, c'est la base justement de l'algo Google, donc c'est là où il y a la plus forte pondération, le plus fort poids dans l'algo. Si tu mets le mot-clé dans le lien, ce qu'on appelle ici l'encre de lien, c'est ce qui a le plus de poids. Et donc forcément, si tu combines les critères, c'est la réflexion que je m'étais faite à l'époque en 2008 quand j'avais fait mes tests, mes premiers tests. Mais tu as dit, ok, on va tester, le mot-clé dans un H1, c'est important, le mot-clé dans une balise HREF, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passait si je combinais ces optimisations, H1, HREF ? Forcément, pouf, ça fait double optimisation, ça fait comprendre avec Google, ok, ce mot-clé-là, il est vraiment important. Alors, ce que je faisais à l'époque, j'allais même plus loin, je faisais ici même, j'en faisais trois, triple optimisation. Je mettais H1, strong, HREF, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la balise strong, balise d'emphase qui permet de mettre en avant, donc strong comme ça l'indique fort, ça permet d'ajouter un poids supplémentaire. Ça permet de dire à Google, ok, ce mot-clé-là, vu que Casino en ligne, si je le mets entre une balise strong, ce mot-clé-là, il est important. Je te fais comprendre, ce mot-clé-là est important pour le calcul de la page. Ok, donc, si la balise strong, c'est important, la balise HREF, c'est important et la balise H1, c'est important. Qu'est-ce qui se passe si je combine ces trois-là ? Ça peut être trois fois plus important. Et c'est ce qui se passait, c'est une habitude que j'avais, un réflexe que je faisais à l'époque, où sur chaque optimisation, sur chaque mot-clé-important, je mettais H1, strong, HREF. Il est évident que si tu parles de ça aux pseudo-experts en carton, les ayatollahs, ceux qui emballaient dans le voilà, ils vont te dire, oh là là, c'est pas bien, c'est bourrin, blablabla. Alors, moi, si tu me suis depuis un moment, tu vas comprendre que moi, le blabla, les vierges effarouchés, je m'en fous un peu. Moi, je me base sur des faits, des résultats. Je pars du principe que mon métier de SO, ça consiste à utiliser des failles pour positionner un site Internet de manière viable dans le temps sur Google. Après tout le folklore autour, ça, je m'encaire l'oignon clairement. À toi de voir ce que tu veux faire. Moi, je sais qu'ici, d'après mes tests et expériences, on m'a dit que, je m'assure des faits, les tests et expériences m'ont montré que cette stratégie-là marche très bien. Maintenant, la différence que je fais, je suis plus soft, j'enlève le strong et je mets juste H1A. Pourquoi ? Parce que cette stratégie-là marche encore, mais j'en suis arrivé à la conclusion au jour d'aujourd'hui, ces dernières années, que ce n'est pas forcément nécessaire. J'essaie de trouver la meilleure efficience, la meilleure balance possible entre optimisation, ce qui va envoyer des signaux positifs, et optimisation trop agressive, ce qui va envoyer des signaux négatifs. Et j'estime que là, rajouter le strong, c'est presque contre-productif maintenant. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années au début, ça marchait très bien. Le SO, c'est un métier mouvant qui évolue, donc il faut savoir s'adapter. Ça marchait très bien, ces dernières années, j'estime que le risque aujourd'hui, la balance bénéfice-risque, je raisonne comme ça, ne vaut plus le coup au jour d'aujourd'hui. Le risque est plus grand que le bénéfice que ça en peut apporter. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que rajouter une troisième optimisation ici, à l'aide de la balise strong, le bénéfice apporté est relativement faible au jour d'aujourd'hui, c'était plus fort avant. Par contre, le risque que ça envoie un signal négatif de sur-optimisation à Google sur du on-site est plus fort. Et je préfère au jour d'aujourd'hui être plus soft sur la stratégie d'optimisation on-site, donc sur le site, pour pouvoir être plus, entre guillemets, bourrin sur le net linking. Parce qu'en fait, l'erreur qui est commise par la majorité des SO, c'est de raisonner par critères, ce qui est une énorme erreur. En SO, tu raisonnes de manière globale. C'est ce qui s'était passé à l'époque avec Pingouin et pourquoi il disait qu'il y avait beaucoup d'EMD qui étaient touchés. En fait, ce n'était pas la problématique, ce n'est pas des EMD en tant que tel. C'était justement la stratégie d'optimisation corrélée à ces EMD. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu es bourrin sur l'on-site et sur le net linking, forcément Google quand il va recouper les facteurs, on-site net linking, ça va activer les drapeaux, ça va s'additionner on va dire. Et là, ça active le flag. On va dire pour faire simple, tu as un certain nombre de drapeaux qui va s'activer. Et si tu dépasses le seuil, tu vas rentrer ce qu'on appelle en anomalie statistique, exactement le même principe d'ailleurs pour les impôts. Et là, paf, tu as une vérification qui va être lancée. Vérification automatique en premier et ensuite vérification manuelle. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, tu risques de déclencher inutilement des flaques, des drapeaux de sur-optimisation. Il faut essayer de compenser. Ensuite, le mot-clé dans le titre H2. Alors, le H2, est-ce qu'on a du H2 ici ? Non, on n'a pas. Si, on a du H2, oui, parce qu'il y a une classe. Donc, H2, qu'est-ce qu'on a ? Casino 777 est une des marques pionnières du casino en ligne. Donc, on répète le mot-clé dans le H2 ici, d'accord ? Qui est ici, là. Alors, il aurait pu le répéter en début de H2. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Tout simplement pour éviter de tomber dans le piège de la sur-optimisation. Ça ferait un pattern trop grossier. Donc, là, on va le placer à la fin du mot-clé ou en tout cas, pas au début. Parce qu'on a le mot-clé au début du titre Casino en ligne dans le H1. Avec le Casino en ligne, on fait une phrase. On aurait pu sinon faire deux stratégies possibles qui est très valable également. En mettant juste le mot-clé Casino en ligne et en jouant sur un dégradé pour que ça ne soit pas trop visible et pas caché non plus. Caché sans être trop caché. Ces deux stratégies. Moi, j'aime bien maintenant, aujourd'hui, j'ai une préférence pour la stratégie border sur mes sites. En tout cas, voilà. Pour savoir adapter sa stratégie, c'est pour tes propres sites en tant qu'éditeurs de sites ou des sites clients en tant que prestataires. Quand c'est des sites clients, forcément, on va être plus soft. On va prévoir plus de marge vu que le client te remet les clés de sa boutique, en fait. Est-ce qu'on a le mot-clé répété dans l'H3 ? Je le vois déjà qu'on a dans le chapeau ici. Casino 777 est une démarche pionnaire du Casino en ligne. Donc, là, il met son nom de marque, bien sûr. Et en début de paragraphe, le mot-clé Casino en ligne, d'accord ? Donc là, Google, quand il part sur la page, il voit qu'il y a le mot-clé dans le title, le site de page, le H1, le H2, le haut du contenu. Déjà, c'est bon. Il comprend de quoi ça parle, ok ? Est-ce qu'on a du H3 ? On n'a pas de H3. Alors ça, c'est marrant. Je l'ai observé ces dernières années qu'il y a une forme d'abandon d'utilisation du H3 dans le titre de troisième niveau. Donc, tu as six titres de niveau, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Et donc, forcément, plus tu descends un niveau, plus la pondération descend et faible. Un conseil que je te donne, ça fait partie de la checklist classique. Je mets le mot-clé dans le H1, le H2 et le H3. Les autres, c'est moins important. Alors, à l'époque, j'avais fait des tests où j'avais abusé sur du H6. J'avais répété plusieurs fois le mot-clé, Agence Communication de Pauly, Agence Communication de Bordeaux, etc. C'était une autre forme d'optimisation. Je jouais sur la densité des mots-clés, voilà. Aujourd'hui, le H4, H5, H6 a peu d'intérêt d'un point de vue algorithmique pour le SO. Il y a bien d'autres critères, on va dire, d'optimisation en termes de priorité et d'impact. Par contre, le H3, j'estime, alors c'est vrai que c'est moins impactant que le H2, mais ça fait quand même le taf. Je trouve que c'est plus en soutien. Tu vois, par exemple, là, en H3, j'aurais très bien pu mettre. Alors, soit on va répéter le mot-clé pour vraiment appuyer, être assez agressif. Dans ce cas-là, on va mettre une variante, je ne sais pas, les meilleurs casinos en ligne ou le casino avec un pluriel. Ou alors, je mettrais peut-être plus une variante. Là, on a soit la question, quel est le meilleur site casino en ligne, mais on a quand même le mot-clé encore casino en ligne. Et ce qui va être intéressant, c'est de chercher à définir, en fait, ce que j'expliquais dans mes premières formations dans les années 2008-2010 à mes clients, c'est qu'ils disaient, explique-moi. C'est un peu comme le jeu du tabou, en fait. Essaye de m'expliquer, de me décrire le mot-clé visé, comme là, casino en ligne, ou si je prends l'exemple de la tour Eiffel. Explique-moi, décris-moi la tour Eiffel sans me citer le mot-clé tour Eiffel, comme le tabou, en fait. Tour Eiffel, c'est le mot-clé interdit. Eh bien, par exemple, c'est une œuvre d'art située à Paris qui fait 300, je ne sais plus, 63 mètres. Ils ont rajouté maintenant une antenne, 370, peu importe, tu comprends l'idée, fait de métal, etc. Et ça, c'est un très bon exercice qui te permet, en fait, de jouer sur l'environnement sémantique, sur la sémantique du mot-clé principal, pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle, alors maintenant, moi, à l'époque, ça s'appelait le Google Writing, c'est toujours le cas, entre guillemets, comme ça l'indique, l'écriture pour Google. Et j'utilisais ça en un terme d'optimisation qui marche très bien. Ça permet de définir, en fait, des mots-clés connect. Ces mots-clés-là, tu les retrouves maintenant, même pas, non, dans les outils, non, même pas dans les outils d'optimisation, un point à faire, les plugins comme ça, mais même pas, en fait. Tu vas essayer de décrire, en fait, l'univers du mot-clé, tu vois, ce qu'on pourrait appeler l'univers du mot-clé. Eh bien là, Casino en ligne, une déclinaison de mots-clés, ça va être, tu vois, ici, ils te donnent Casino Accessible, il y a des moyens de télécommunication. Alors bon, ça fait un peu bizarre, mais si tu vois comme ça, mais, tu vois, Wikipédia, il te dit Casino Virtuel, là, tu pourrais t'en servir pour mettre dans des titres comme ça, tu vois, mettre des mots-clés un petit peu, pour varier un petit peu autour de Casino en ligne. Même, ça fait bizarre d'un point de vue rédactionnel. Tu ne vas pas dire à tes proches, j'ai joué à un Casino Virtuel Accessible, il y a des moyens de télécommunication. Mais pour Google, c'est pertinent, c'est toujours ça, le dilemme. Avant, tu avais une commande, à l'époque, Google, qui marchait bien, qui ne marche quasiment plus, je crois. C'était cette commande avec la petite vague, et tu peux avoir des déclinaisons de mots-clés. Moi, je m'en servais, je m'étais servi notamment pour positionner, je ne vais pas le citer, mais un acteur, l'acteur de référence dans le domaine du golf, pour avoir des déclinaisons de mots-clés golf. Alors, golf, en plus, la particularité, c'est que c'était un mot-clé, ça l'est toujours d'ailleurs, un mot-clé un peu polysémique, vu que golf, c'est toujours délicat quand tu as des mots-clés polysémiques qui veulent définir plusieurs choses. Golf, tu as le golf, le sport, la pratique sportive du golf. C'est aussi la marque golf voiture, qui je crois, si je n'ai pas de bêtises, est lié à Volkswagen. Donc, le mot-clé, tout au début du contenu, balise strong. Ici, est-ce qu'on a une balise strong d'utiliser ? Oui, on a une balise strong, strong, casino en ligne, 777. On le retrouve ici, tout en bas. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est intéressant comme cas. Moi, ce que j'aime bien, j'aime bien étudier les mots-clés comme ça, concurrentiel, touchy, casino en ligne, compagnie, parce que souvent, la majorité du temps, pas tout le temps, mais souvent, tu reconnais souvent ce que j'appellerais une empreinte, une empreinte d'optimisation, comme au début, à l'époque, dans les années 2000, avant 2010, où en fait, ce qui se passait, c'est qu'on utilisait, ce qui marche toujours d'ailleurs, c'est des petits plus, ça a moins de poids, mais ça ne mange pas de pain, c'est de mettre le mot-clé tout en haut du contenu, le plus haut, en fait, juste après la balise body, tu vois. Comme là, body, ici, on a les scripts, ok. Alors là, ils ont compressé le code, ce qui fait que ce n'est pas indenté, c'est très moche pour le lire. Mais dès que possible, après la balise body, on va chercher à placer le mot-clé principal, comme là, casino en ligne, d'accord ? Là, j'aurais été, par exemple, tenté de le mettre, ce que j'avais fait d'ailleurs sur l'agence de com', j'aurais été tenté de le mettre là, ici, tu vois, tout en haut, là, paf, casino en ligne, un petit truc caché, là, H1, discret. On voit qu'on a une belle tartine, casino en ligne, casino en ligne, on voit que le mot-clé est répété 15 fois, ce qui est bien, ça montre à Google que, voilà, c'est un mot-clé important. Dans les zones, ce qu'on appelle les zones chaudes, c'est-à-dire les zones stratégiques, comme du H1, du H2, voilà, les paragraphes. Casino en ligne, hop, on a un petit lien caché, là. Casino, voilà, casino du monde, le plus ancien casino du monde, casino, le meilleur du casino en ligne belge, jeu de casino en ligne, etc., etc. À l'époque, il y avait, ça se faisait beaucoup, là, Rudy, il avait fait ça, là, ça n'a peut-être pas de parler, Rudy Somme, il avait pris un XP cloqué, enfin, cloqué, son cloaking avait pété, d'ailleurs, il avait grillé, c'était avec le domaine expiré Arab Contact, et tu voyais que c'était bourriné avec le mot-clé casino en ligne. Et, voilà, là, on a un deuxième élément d'optimisation, FAC, FAC Casino en ligne, où là, les FAQ qui marchent bien, quel type de jeu de casino en ligne sont sûrs, voilà. Vu que c'est sur des questions à ou tout, ça va permettre de déclencher, en fait, les box, et pareil, d'optimiser, vu que Google, c'est quand même de plus en plus un moteur de questions-réponses, ça permet, ces questions-réponses, de placer, d'optimiser, en fait, facilement, en mettant le mot-clé, tu vois, ça te permet de mettre le mot-clé ici, dans les questions, dans les titres, et après, dans les réponses. Même si, là, je ne suis pas convaincu qu'il est mis balisé, si c'est du micro, ouais, span, voyage 2, quand même, ok, voyage 2. Information, c'est intéressant, c'est troisième partie, information sur casino, le numéro 1 des casinos en ligne belge, avec le petit span des familles, et ensuite, tu vois, il met date de création, machine à sous disponible sur le site, plus de 4000, voilà. Ça, ce n'est pas anodin, c'est pour mieux ressortir dans la serre. Casino en ligne 777, et numéro 1 des casinos en ligne, bah là là là. Allez, on va regarder le nombre de mots qu'il y a. On va compter ça, on ne va pas compter le chapeau ici. Et on voit qu'on a 1049 mots. Tiens, tiens, ça fait du plus de 1000 mots, on est dans du 1000 mots. Alors, moi, ce que je recommande, c'est une transition parfaite, en parlant de nombre de mots, même s'il n'y a pas de valeur absolue, il ne faut pas raisonner en termes de valeur absolue, ça n'a aucun sens, c'est un intérêt d'un point de vue algorithmique. C'est plus raisonné en termes de base, de seuil, de repère, ça va dépendre du type de page. Si c'est des fiches produits, des pages qui ne sont pas trop importantes, c'est-à-dire quand je dis pas trop importantes, c'est des pages qui n'ont pas vocation à se positionner sur des mots-clés concurrentiels, c'est des pages qui ont vocation d'un point de vue SEO à se positionner sur des mots-clés de longue traîne. Et donc, si ta stratégie est correctement mise en place sur l'on-site, en netlinking, ça ne demandera pas un effort de dingue, et notamment sur le on-page. Et donc, en termes de contenu, 300 mots de contenu, ça suffit. C'est le minimum syndical parce que 300 mots, c'est le nombre minimum qu'il faut pour que la page soit réactive pour Google. Si t'en fais plus, c'est mieux, 300, 500, 600. D'ailleurs, à parté aussi en parlant du nombre de mots, il faut bien comprendre que le nombre de mots et la densité des mots-clés dans le mot sont deux notions différentes. Même si au jour d'aujourd'hui, les personnes disent que la densité de mots-clés, ça ne sert à rien, patati patata, il y a toujours une notion de densité pour moi qui est importante, d'accord ? Alors, pas dans le sens densité en termes de valeur absolue. À l'époque, je m'étais amusé à faire des tests, 8%, etc. Ce n'est pas forcément dans ce sens-là. C'est plus dans le sens densité globale. C'est-à-dire que là, concrètement, encore une fois, il faut raisonner en termes d'approche globale. Il ne faut pas être ayatollah, beu là-dessus. C'est avoir une approche intelligente. Si tu fais dans cet exemple-là que j'ai pris 1000 mots, si sur 1000 mots, le mot-clé, il est répété que, j'en sais rien, moins 3 fois, la densité du mot-clé va être très faible, d'accord ? Sauf si, là, ça peut être contrebalancé si tu utilises des mots-clés connexes, comme je t'ai dit, casino virtuel, des mots-clés qui soutiennent le mot-clé principal de l'autopique. Mais tu vois qu'ici, il est répété 15 fois, 15 fois sur 1000. Donc, tu vois que 15 fois, 15 fois sur 1000, si on raisonne en termes de valeur de densité absolue, c'est que dalle. Mais par contre, c'est plus en termes de zone chaude. Tu vois que c'est répété vraiment. Le contenu est quand même assez dense par rapport aux mots-clés. Si c'est des pages stratégiques pour se positionner sur des mots-clés concurrentiels, je pense notamment aux pages informationnelles, qui sont naturellement avantagées, en tout cas préférées par Google. Je pense aux pages type fiches conseils sur les sites e-commerce, les articles de blog, des posts. Je conseille 1000 mots minimum. 1000 mots, c'est le nombre de pages, le nombre de mots, pardon, sur lesquels la page va être réactive. Alors réactive, ce n'était pas le bon mot, mais en tout cas, le but d'une page stratégique, si tu veux positionner la page sur un complément alimentaire, par exemple, pour Casino en ligne, le but du jeu, ça ne va pas être uniquement de mettre le mot-clé visé, comme là, Casino en ligne. C'est de mettre tout un tas de mots-clés connexes pour valider le topic, pour dire à Google, ok, cette page-là, je comprends vraiment de quoi elle parle. En fait, l'idée, c'est de mâcher le travail avec Google, d'aider à mieux comprendre l'univers de la page. Pense à l'exemple que je t'ai pris sur la Tour Eiffel. Si tu dis, je ne sais pas, moi, je vais voir la Tour Eiffel à Paris, ok, c'est cool, on sait ce que c'est. Mais si tu dis, la Tour Eiffel, tu sais, ce monument qui fait 300, tu sais, ce tour de fer, c'est marqué définition, pudelé, de 330 mètres de hauteur avec antenne, nanana. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est un bon point de départ pour optimiser les contenus, de se baser sur des définitions, Wikipédia notamment, mais pas que, pour savoir comment explorer, aborder, optimiser une page par rapport à un mot-clé. Pour les pages-filles, donc les pages-filles, c'est quoi ? Ce que j'explique dans l'académie au niveau du silo, dans le niveau 5, création du silo sémantique, tu as la notion de page-mère, page-fille, page-parente, page-fille. Les pages-parentes, ça va être les pages à bomber. Les pages à bomber, c'est quoi ? C'est les pages, alors je dis pages à bomber parce qu'à l'époque, tu avais ce qu'on appelle le Google Bombing. Comme ça, on l'indique, le but, c'était de bomber la page, c'est-à-dire que tu vas blaster la page, tu vas faire tout un tas de liens, une campagne de liens sur une page précise pour doper, pour booster la popularité de manière artificielle de la page. Et cette page-là, il va falloir qu'elle soit, donc tu vas avoir un apport de jus important extérieur via le netlinking, mais ça ne suffit pas. Il va falloir également lui faire un apport intérieur par le manège interne, parce que la stratégie de netlinking, finalement, netlinking extérieur mais intérieur, via le manège interne et notamment par les pages-filles. Les pages-filles, le job de la page-filles, c'est un job double, comme les pages-parentes qui sont liées. Tout ça, en fait, c'est lié. Il y a vraiment une notion d'interdépendance dans ces deux niveaux, silo et manège interne. Le silo soutient le maillage, le maillage se fait à l'intérieur du silo, les pages-parentes soutiennent les pages-filles, enfin, permettent de donner du jus, de redistribuer le jus sur les pages-filles. Les pages-filles redistribuent également le jus sur les pages-filles-filles, soutiennent, apportent les forces et les fondations, quelque part, mais à la fois, elles vont se positionner sur des mots-clés connexes, moins concurrentiels. D'accord ? J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, dans les vidéos sur ma chaîne YouTube sur les maillages internes. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à la regarder. Maillage interne, SEO, le pourcentage d'encre exact à utiliser, donc il y a deux semaines. Maillage interne, SEO, le guide ultime pour être premier sur Google qui dure 28 minutes, très importante. Une autre vidéo étude de cas, 13 minutes. Et donc, les min mots, c'est également valable ce que je te disais, pour les pages mer, les pages à pomper. C'est les pages, finalement, piliers du silo. Voilà, c'est les principaux éléments d'optimisation. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo pour le on-page. Donc, tu vois, il n'y a rien de sorcier. La particularité, ce qui a changé ces dernières années, quand même, par rapport à avant, ça, c'est l'optimisation, on va dire classique, c'est la trame initiale, la checklist de base, quoi. La particularité, c'est d'adapter, en fait, ce qu'on appelle maintenant l'intention de recherche, en fait, d'adapter le contenu type de page par rapport à l'intention du mot-clé. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Si tu tapes, je pense, au site de comparatif, qui pourrait être très bien, tu vas taper, par exemple, meilleur extracteur de jus ou meilleur cartes-son, en ce moment, je suis sur le meilleur extracteur de... Ouais, bon, bref. Allez, c'est pas grave. Meilleur extracteur de jus. Moi, je ne suis plus sur l'entêtec à la base, mais pourquoi pas ? Meilleur extracteur de jus. Alors, je ne sais pas si cette page-là va s'y prêter, mais généralement, sur des pages type MFA, meilleur avis, etc. Le type d'information, la structure de page attendue, c'est un tableau, une liste. Là, tu as des listes, tu as des liens d'affiliation, etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand il y avait, je crois que c'était Agence S.O. Paris, j'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'en parlais. Je ne sais plus s'il est... Non, il n'est plus en première position au PPR depuis. Bah ouais, avec les mages, il y a une sortie liste. Maintenant, c'est les gros sites annuaires. Oh, il s'est fait dégommer quand même. Ouais, voilà, il était là. Agence S.O. Paris, il avait fait un très beau boulot d'ailleurs sur du on-page. Voilà, et j'imagine aussi l'off-page. Mais tu vois, ici, c'était la structure de page que j'avais expliqué dans une vidéo. Voilà, tu vois, structure, tableau, etc. C'est plus le type de page attendue, ce qui fait aujourd'hui la différence par rapport à avant, c'est un élément d'optimisation en plus. Comprendre vraiment ce qu'on appelle l'intention de recherche, c'est plus en termes de structure de page attendue. Voilà, tout simplement. OK ? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, c'est un de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos. Fais-moi part, toi, en commentaire de ta stratégie d'optimisation en page. Est-ce que toi, tu es d'accord ou pas d'accord à ce que j'ai dit sur le on-page ? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Ça m'intéresse. Dis-le-moi en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si tu souhaites gagner du temps et de l'argent dans ta stratégie S.O.O., je t'invite à rejoindre l'académie. Tu te rends sur le site soformaker.com, tu cliques sur le lien formation, tu accèdes à mon catalogue de formation ici et le programme phare le plus complet, et tes concurrents, tout simplement. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !